Tu sais, moi j'en suis arrivé à un point de ma vie où je me dis que c'est plus important de collectionner les souvenirs, les moments, les instants, plutôt que de collectionner les objets, les choses matérielles, toutes ces choses que de toute façon t'emmèneras pas dans la tombe, quoi, tu les emporteras pas avec toi, alors que les instants, eux, ben ils sont pas éternels, mais j'aimerais qu'ils puissent rester gravés dans ma mémoire aussi longtemps que possible, quoi. Le rire d'un enfant, une sortie en famille, tu vois, des petits moments de rigolade, des moments tendres, des moments avec nos proches, nos grands-parents, etc. On s'en souvient aujourd'hui tendrement, et ça fait écho en nous, tant et si bien que, voilà, ça nous ramène dans des souvenirs qui étaient, entre guillemets, heureux, où on était beaucoup plus insouciants. Et au fond, est-ce que c'est ça qui est le plus important, ou est-ce que c'est de vouloir absolument posséder des choses qui, malheureusement, vont perdre de leur valeur au fur et à mesure du temps, et pire encore, des choses que t'achètes sans même savoir pourquoi. T'achètes des choses. Moi, j'ai envie de m'acheter des moments. Tu vois ce que je veux dire ? Même si parfois, ces moments-là, ils sont chers, passer un bon moment entre amis, dans un restaurant, par exemple, ça peut être cher. Peut-être pas le faire toutes les semaines, mais voilà. Je sais pas, moi, faire un saut en parachute. J'ai jamais sauté en parachute, je le ferai peut-être un jour. C'est pas donné de sauter en parachute, mais c'est un truc que t'oublies pas, tu vois, ou, je sais pas, faire une randonnée. C'est pas forcément cher, une randonnée. Il suffit d'avoir des pompes et d'avoir envie de marcher, tu vois, et puis de pouvoir avoir le temps aussi de marcher. Ben oui, parce qu'on travaille, on travaille, on travaille, donc le temps, il est précieux, s'offrir du temps. On dit que le temps, c'est de l'argent. Donc, l'inverse est vrai aussi. L'argent serait du temps, oui, ou pas. En tout cas, c'est un outil d'émancipation, ça, j'en suis sûr. Retiens une chose, déjà, c'est que ce dont je suis en train de parler, cette idée de collectionner des souvenirs plutôt que de collectionner des choses, eh bien, c'est le cinquième des 13 principes du frugalisme. Si tu veux découvrir quels sont les 13 principes du frugalisme, et surtout, comment tu vas réussir à les mettre en application dans ta vie, dans ton quotidien, pour être plus frugaliste, peut-être, pour être plus heureux, pour avoir plus de temps avec ta famille, tes proches, pour avoir plus d'argent aussi, plus de liberté, mais pas à n'importe quel prix. Avoir plus d'argent, mais pas à n'importe quel prix, c'est rigolo quand on y pense. Ce que je veux dire, c'est qu'avoir de l'argent, c'est bien, mais je n'ai pas envie de souffrir, tu vois, ou de me compromettre pour ça. Bref, si ça t'intéresse, cette liste, tu regardes en dessous, en description de la vidéo, tu as un lien, tu rentres ton email, et je te les envoie immédiatement, tu les reçois directement dans ta boîte mail. Et c'est bien parce que ce n'est pas juste une liste comme ça, bidon, où j'ai mis numéro 1, numéro 2. Non, non, c'est vraiment, j'ai pris le temps vraiment de t'expliquer quelles sont les questions que tu peux te poser pour mettre en application ces principes-là dans ta vie, dans ton quotidien, maintenant. Donc c'est en celle-là que c'est intéressant et que ça peut t'aider justement, pas seulement à avoir un déclic, mais à avoir vraiment un changement profond et radical de la manière avec laquelle tu vas gérer ton argent, de la manière avec laquelle tu vas le dépenser, de la manière avec laquelle tu vas l'épergner, et de la manière aussi avec laquelle tu vas trouver des sources pour avancer, tu vois, pour te former, en d'autres termes. C'est ça aussi l'intérêt. Donc ça, c'est possible. Moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur évidemment de cette chaîne, Frégalisme et Libertés Financières, et aussi d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, et que tu trouves au format papier dans toutes les librairies. C'est chez Robert Laffont, l'éditeur. Tu as un lien aussi en dessous si ça t'intéresse. Et je forme mes clients à tout un tas de domaines, comme l'immobilier, comme la bourse, comme la gestion budgétaire, comme l'investissement dans l'or et les métaux précieux, comme les placements qu'on peut faire pour nos enfants, comme, tu vois, comment rembourser ses crédits beaucoup plus vite. Enfin, j'ai fait tout un tas de formations, et tu peux consulter le catalogue en dessous de cette vidéo. Et, bah, faut pas oublier de lâcher un pouce à cette vidéo, et puis de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram pour recevoir chaque jour des conseils pour faire des économies, et des idées pour placer l'argent, ou pour l'investir, tu vois, je pense à tout un tas de trucs. que les SCPI, tu vois, par exemple, c'est des secteurs qui deviennent compliqués, parce qu'il y en a beaucoup qui baissent, est-ce que tous vont baisser, est-ce qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, etc. Tu vois, tout ça, ça demande un certain niveau de connaissances, de savoir-faire et d'expertise, et c'est ce que je partage, notamment, parfois aussi sur Telegram, et évidemment pour ceux qui veulent aller plus loin dans le cadre de mes formations avec mes clients, ou lors de coaching en séance en privé, en one-to-one. Voilà. Moi, ce que je pense, vraiment, c'est que si chacun essayait de rentrer dans cette démarche de collectionner des expériences plutôt que de s'acheter des choses matérielles, bien, il y a de bonnes chances que ça puisse réduire, en quelque sorte, la charge mentale. Alors, je recommande pas à tout le monde de devenir minimaliste, chacun voit midi à sa porte, mais au fond, je me dis que ouais, ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Maintenant, est-ce que le fait de se dire on va collectionner les souvenirs, les expériences, ça doit justifier le fait qu'on a éclaté son fric pour des choses qui seront passées l'instant d'après ? Pas du tout. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, ni même qu'on doive compromettre nos éthiques. On peut faire des choses qui sont simples, qui sont bien, qui sont positives, et puis savoir essayer de trouver une forme de satisfaction et de bonheur dans tous les petits instants du quotidien, dans tous les petits recoins de la vie, parce qu'au fond, c'est probablement là qu'on va trouver les plus grandes sources de satisfaction dans notre quotidien. Et ça peut être une bonne piste, justement, pour aller mieux, pour être moins angoissé, pour être plus serein et retrouver une certaine forme de... Ouais, de liberté. Ouais, je pense que c'est un mot qui est suffisamment fort pour qu'on puisse en parler là-ici, quoi. Combien de personnes aujourd'hui sont bloquées dans leur quotidien d'aller au travail, le fameux métro-boulot-dodo, tu vois, prendre ta petite bagnole et il faut se dépêcher le matin parce qu'on est déjà en retard et qu'on... Au fond, tout ça, ça passe, ça file, ça file, ça file, et on n'a même pas le temps d'apprécier la vie, quoi, tu vois. Et pendant ce temps-là, les secondes, elles passent, et elles repasseront pas, hein. Je veux dire, quand t'as ton enfant qui grandit et que tu peux pas le voir grandir parce que t'es trop occupé à passer ton temps à bosser, tu vois, ben, c'est pas cool, tu vois. Juste c'est pas cool parce que ces moments-là, ils repasseront pas et ils sont précieux parce qu'ils repasseront pas. C'est justement ce qui les rend uniques. Quel est le prix de cela ? Tu vois, c'est ça, là, au fond, la question. Quel est le prix à payer ? Combien ça coûte de ne pas avoir... Combien ça doit être rémunéré, en fin de compte, le fait de ne pas avoir la chance de voir ses enfants grandir ? C'est terrible, hein, comme question. Mais au fond, c'est aussi ces choses-là que je me dis, c'est que les souvenirs que j'essaye de me fabriquer, tant bien que mal, parce que je suis loin d'être parfait dans ce domaine-là, eh ben, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et cette démarche-là, c'est celle que je voudrais essayer de partager avec toi aujourd'hui. Encore une fois, en toute humilité, parce que j'ai aussi moi-même besoin d'arriver à mieux savourer le temps qui passe, mieux vivre l'instant présent, mieux vivre avec mes proches aussi, certainement, parce que peut-être que je me consacre trop à ce qui me passionne, parfois, et voilà, on finit par oublier les choses qui se passent autour de nous. Moi, le premier, encore une fois, je ne suis pas monsieur parfait, loin de là. Donc voilà, en tout cas, si tout ce dont je suis en train de parler, ça fait écho en toi, et que tu veux aller plus loin, et que tu aimes ce que je fais, ben d'abord, lâche un pouce à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche pour recevoir les notifications, tu peux me retrouver sur Telegram, et surtout, va vite télécharger, là, maintenant, tout de suite, les 13 principes du frugalisme, avec leur mise en application, pour découvrir de quelle façon tu vas pouvoir, toi, dans ton quotidien, appliquer ces principes pour avoir un changement qui, je te le souhaite, sera le plus positif possible pour les futures années à venir. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, salut chez toi.